– Jean-Manuel Rubino, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes et spécialiste du sport antique. Et dans cette perspective, vous avez accepté de répondre à quelques questions sur des objets spécifiques de la pratique du sport antique. Aujourd'hui, on parle d'un objet particulier, la laisse de chien. Un objet particulier qui a complètement disparu aujourd'hui, la kinodesmée, qu'on peut traduire par laisse de chien. De quoi s'agit-il ? – C'est un dispositif en cuir qui prend la forme d'une lanière et qu'on appelle laisse de chien ou lien de chien parce qu'il s'agissait d'une lanière qui était utilisée pour lier le prépuce des athlètes de manière à ramener le pénis sur lui-même. Et comme dans le langage argotique grec, « kyon », le chien, servait à désigner le pénis, on appelle cette lanière de cuir la laisse de chien. – Est-ce que tous les athlètes portaient ce dispositif ? – Alors c'est difficile d'être catégorique. On sait qu'il y a des athlètes de différentes disciplines qui le portaient, on a des images qui nous montrent par exemple des lanceurs de javelots, donc des pentathlètes qui le portaient, on a des images qui nous montrent des boxeurs en train de le porter, mais en fait c'est un dispositif qui est assez mal documenté parce qu'il était probablement perçu comme relativement disgracieux et donc il est assez rarement montré sur les images. Et alors qu'on a des centaines et même des milliers d'images athlétiques, on a assez peu de représentation du dispositif alors que son usage semblait par ailleurs à travers les textes ou à travers ce qu'on connaît par les textes assez répandu. – Mais est-ce que en fait ce dispositif c'était plus dans certaines disciplines qu'on le portait un peu obligatoirement ou finalement c'était au bon vouloir de l'athlète ? – C'était probablement au bon vouloir de l'athlète mais ça répondait à une attente sociale particulière. Il s'agissait en fait de s'assurer de la continence de l'athlète qui portait la kinodesmée, la laisse de chien. Autrement dit, à travers ce dispositif on essayait d'éviter des manifestations inopinées de désir. Parce que dans le gymnase grec, dans les gymnases grecs, dans les stades grecs, le sexe masculin était présent puisque les athlètes étaient entièrement nus donc il était immédiatement visible et donc il fallait éviter encore une fois toute manifestation malséante. De manière générale en fait, c'est un peu un paradoxe de la pratique corporelle athlétique grecque, il y a un principe général de nudité et à l'intérieur de ce principe de nudité il y a une logique de pudeur qui s'impose. On sait par exemple que les athlètes, les jeunes athlètes qui étaient assis sur la terre battue du gymnase pouvaient laisser les traces de leur anatomie y compris leur partie génitale et il était considéré comme bienvenu en se levant d'effacer les traces qu'on avait laissées avec son corps sur le sable ou sur la terre battue. Autrement dit, la kinodesmée sert d'une certaine manière un objectif à la fois de pudeur et de continence. Merci Jean-Manuel Roubineau. Merci à vous.